Un accord plutôt favorable aux créanciers, est-ce que c'est un avis que vous partagez Marielle de Sarnez, vice-présidente du mouvement démocrate ? C'est sous réserve d'inventaires, il faudra voir maintenant comment les choses se font, comment elles se précisent. Je trouve que oui, c'est favorable aux créanciers, bon c'est un peu normal, c'est eux qui prêtent l'argent, on va dire, qui mettent l'argent sur la table. Mais en même temps, je trouve qu'il y a dans ce plan des choses qu'il n'y avait pas dans les plans précédents. Il y a d'abord l'obligation, et c'est très important, de conduire à un certain nombre de réformes structurelles en Grèce, ça c'est absolument important. On le savait avant le psychodrame de la semaine dernière, on savait qu'il fallait réformer la Grèce. Ça fait 35 ans qu'on le sait et ça fait 35 ans que ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, il faut quand même donner l'acte à Alexis Tsipras qui n'est là que depuis 5 mois et qui n'est pas responsable de la situation de la Grèce d'établir depuis 40 ans. Donc il a à faire maintenant le boulot que ses prédécesseurs, aucun d'entre eux, de droite ou de gauche, socialistes ou conservateurs, n'ont fait. Donc ça, c'est le premier point. Il va y avoir des réformes structurelles, il faudra qu'on soit aux côtés de Tsipras, aux côtés des Grecs, pour les aider et les accompagner dans ces réformes structurelles. Deuxième chose, j'espère qu'il va y avoir une partie de cet argent, et c'était toute la question du fonds de privatisation, qui va être consacrée à l'investissement. Parce que c'est extrêmement important de donner des perspectives. On peut avoir des mesures comptables et donc financières, mais il faut qu'on ait des mesures économiques. Et c'est ça qu'il y a peut-être dans ce plan, sous réserve d'inventaire, comme je vous le disais. Et enfin, troisièmement, troisième chapitre de ce plan, un rééchelonnement de la dette, pour permettre justement d'essayer de réamorcer, réamorcer, amorcer le développement de la Grèce. C'est ça les questions qui sont devant nous. Céline, je vous ai vu beaucoup réagir pendant l'interview de Jacques Millard. Il parle de retour à la case départ, de dictat allemand. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est-à-dire que je crois que pour caricature, c'est pour que les choses ne marchent pas. Et donc, moi, ce n'est pas du tout l'état d'esprit qui a prévalu cette nuit, et ce n'est pas mon état d'esprit. Est-ce qu'on a tous envie que l'Europe s'en sorte et que la Grèce s'en sorte ? La réponse est oui. Alors après, est-ce que c'est facile ? Non, ce n'est pas facile. Si c'était facile, on n'aurait pas eu besoin de tous ces sommets, de tous ces plans depuis cinq années. Donc oui, on a un problème. Est-ce qu'il faut y faire face ensemble ? Oui, il faut y faire face ensemble. Alors on a des courants politiques en France, on voit bien, il y a des sensibilités politiques qui sont du côté des eurosceptiques, qui auraient aimé que tout ça éclate, que la zone euro éclate, qu'elle se délite, qu'elle se défasse, que les Grecs sortent aujourd'hui de la zone euro, demain ça aurait été peut-être le Portugal, et puis l'Italie, et puis peut-être pourquoi pas un jour la France, puisque c'est au fond ceux qui veulent qu'il y ait deux zones. La zone des pays forts, l'eurofort, et puis le Club Med, entre guillemets. Écoutez, moi ce n'est pas du tout mon point de vue. Ce courant, il existe en France, malheureusement. Ce que je vois là, moi, c'est que l'Europe, elle a résisté. L'Europe, elle a décidé de rester unie. Vous vous rendez compte, si on n'avait pas été capable d'essayer d'apporter des réponses aux difficultés que traverse la Grèce aujourd'hui ensemble, comment voulez-vous qu'on soit capable demain d'apporter des réponses à tous les enjeux qui sont monstrueux ? L'enjeu de Daesh, l'enjeu du terrorisme, l'enjeu des migrations, qui sont des questions très importantes pour l'Europe. Il fallait régler cette question de la Grèce. C'était très important. Marielle de Sarnez, une réaction sur l'attitude d'Alexis Tsipras, il y a une semaine, il y a quelques jours. C'est vrai que je peux reconnaître que c'est compliqué à suivre depuis cinq mois et que lui-même, peut-être, a pris du temps. Quand il est venu au Parlement européen, d'ailleurs, il nous a dit que ces cinq mois, je les ai davantage passés à négocier qu'à gouverner. Ça, c'est vrai, dont tac, mais au moins, il y a une lucidité chez lui qui apparaît. Ensuite, sur le référendum grec, c'est plus compliqué que ça, on a l'air, à la vérité. Il y a un grec qui a dit cette phrase, qui est une phrase à la Raffarin. Dans le nom, il y avait du oui, et dans le oui, il y avait du non. On dirait du Raffarin, mais il y a quelque chose d'assez juste. Les grecs, ils avaient envie d'exprimer une forme de, comme ça, de ras-le-bol. Ça faisait des années qu'ils avaient ce référendum rentré, qu'on leur avait, au fond, interdit d'organiser il y a quelques années. Et en même temps, ils ont toujours voulu rester dans la zone euro. C'est-à-dire qu'ils voulaient dire non, et en même temps, ils voulaient un accord. Ils voulaient un deal. Et ce qui aurait été le plus inquiétant pour les grecs, c'est qu'ils n'yaient pas d'accord. Et on avait donc cette double attente, ou cette double expression des grecs. Alors, c'est peut-être, quelquefois, les peuples ont des complexités, mais il faut aussi les prendre en compte. Le feuilleton n'est pas fini, Marielle de Sarnes. Mais est-ce que vous estimez, quand même, que finalement, la crise a plutôt été bien gérée par François Hollande, et que finalement, le couple franco-allemand a résisté de nouveau à cette crise ? Je trouve que la France a tenu sa place. Honnêtement, ce serait difficile de dire le contraire. Le couple franco-allemand a résisté, bien que de cultures différentes, de positions politiques différentes. Ils ont géré ensemble cette nuit, et c'est tant mieux. Donald Tusk, je trouve, a bien présidé. En tous les cas, il a participé de l'accouchement de cet accord. dont nous verrons dans les semaines et les mois qui viennent s'il est durable, et je souhaite qu'il le soit. Jean-Claude Juncker a joué également sa partie. Mais je voudrais dire un mot, si vous me le permettez. Je pense qu'il y a maintenant une double exigence qui est devant nous. On a une exigence, évidemment, les Grecs, il faut une exigence vis-à-vis de la Grèce et du gouvernement grec. Il faut que les réformes structurelles soient conduites, il faut qu'elles soient menées, tout en donnant acte à Tsipras, qui n'est là que depuis cinq mois. Mais maintenant, c'est le temps pour faire et pour lancer ces réformes structurelles. Il faudra que l'Europe soit aux côtés du gouvernement grec pour l'aider à faire les réformes structurelles. Il faudra de l'investissement pour recréer de la croissance, travailler sur, je ne sais pas, le solaire, l'éolien, se redoter d'une agriculture. Bref, toute chose dont aujourd'hui la Grèce, enfin quand je dis aujourd'hui, ça fait 40 années, n'a plus. Et donc, je trouve que ré-échelonner le plan, en échange de tout cela, c'est une bonne chose. Et une double exigence, parce qu'il faudra aussi une exigence pour le cercle de l'euro. Il va falloir que le cercle de l'euro fasse enfin, continue à faire de la politique et de l'économie. Que ce ne soit pas seulement les ministres des Finances qui se réunissent, mais que ce soit aussi les ministres de l'économie. Qu'on fasse converger, qu'on avance vers plus de politique et vers plus d'économique dans la zone euro. Merci, à vous trois.